Un roi au chapitre 17, béni sois-tu pour ta parole, Père Amen. Elie le Tishbit, l'un des habitants de Galade, dit à Aqab, l'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël dont je suis le serviteur. Et il n'y aura ces années-ci, ni rosée, ni pluie, sinon à ma parole. Et la parole de l'Éternel fut adressée à Elie en ces mots, par d'ici, dirige-toi vers l'Orient, et cache-toi près du torrent de Kérit, qui est en face du Jordan. Tu boiras de l'eau du torrent, et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir là. Seigneur, on voit que tu pourvois d'une manière surnaturelle pour tes serviteurs. Amen. Et il partit et fit selon la parole de l'Éternel, il alla s'établir près du torrent de Kérit, qui est en face du Jordan. Les corbeaux lui apportaient du pain et de la viande le matin, et du pain et de la viande le soir, et ils buvaient de l'eau du torrent. Seigneur, on voit combien tu fais les choses de façon parfaite, Seigneur. Amen. Mais au bout d'un certain temps, le torrent fut à sec, car il n'était point tombé de pluie dans le pays. Alors la parole de l'Éternel lui fut adressée en ces mots, « Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Alléluia. » Il se leva, il alla à Sarepta. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici. Il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il l'appela et dit, « Va me chercher, je te prie un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. » Et elle alla en chercher. Il l'appela de nouveau et dit, « Apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. » Et elle répondit, « L'Éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et mon fils. Nous mangerons après quoi, nous mourrons. » Élie lui dit, « Ne crains point. Rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. » Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. « La farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la surface du sol. » On voit le surnaturel qui émane, Seigneur mon Dieu, de ta puissance. Ça nous fait penser lorsque Jésus a démultiplié les pains et le poisson. Sois béni, Père très-saint. Tu n'es pas limité. Amen. Elle alla et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger. Et elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. Merci Seigneur, on voit qu'elle a été bénie, Seigneur mon Dieu. Fais à obéir à ta parole. La farine qui était dans le pot ne manquera point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu ? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité, et pour faire mourir mon fils ? » Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et le prix du sein de la femme le monta dans la chambre haute où il demeurait. Il le coucha sur son lit, puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte ? » Et il s'étendit trois fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-devant de lui, et il fut rendu à la vie. Alléluia ! » Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute de la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, « Vois, ton fils est vivant. » Et la femme dit à Élie, « Je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu, et que la parole de l'Éternel est dans ta bouche, qui est dans ta bouche et vérité. » Merci Seigneur, parce qu'à ce moment-là, le miracle était obligatoire pour que cette femme puisse croire. Et dans ces moments-là, Seigneur mon Dieu, tu déploies, Seigneur, le miracle par une vie de consécration, Seigneur mon Dieu. Amen. Sois béni Père. Alléluia.